Musique 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 Allo, keynews! Le 8 milliard du monde dans le monde, nous estimons qu'il y a 5 milliard du monde qui peut suivre la coupe du monde 2022. A cette comparaison, ceci a un petit peu moins que 3.5 milliard dans la coupe du monde de la Russie à suivre sa lédition. 4 milliards du monde, ils suivent lentement la reine Elisabeth II récemment. Nous trouvons qu'il y a un intérêt extraordinaire lors de l'événement planétaire. Qui explique ça? Il y a plusieurs raisons qu'on ne pas explique ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la coupe du monde, débutait d'une façon très modeste en 1930. Allo, qu'il y tient une organisation qui n'émane depuis 1907 à travers 7 confédérations, 7 équipes, 7 pays de la FIFA. A l'époque, c'était le sport qui s'y prévoit à le voir. Mais depuis 1974, avec le marketing, avec le business, avec l'argent qu'ils rendent plein plein temps dans FIFA, le sport, bon, football, le sport roi, ils viennent un véritable business. D'ailleurs, quand nous avons un salaire mirobolant, que ce soit dans la Bundesliga, le Calcio, la Liga Espagnole ou particulièrement la Première Ligue, qui est la Mauritia qu'on t'en suive, je trouve effectivement qu'il est un footballeur, c'est plus une vedette et une store. Une store du ballon rond. Effectivement, tous les quatre ans, il y a un rendez-vous mondial qui personne n'est pas allé rater, qui tout le monde en veut suivre. 2022 manque un tournant parce que la première fois dans le monde arabe pour accueillir une Coupe du Monde est beaucoup polémique causée par rapport au choix que ce soit en 2018 ou 2022 du pays organisateur. Et d'ailleurs, en 2015, la FIFA a reçu un carton rouge par rapport à ce ban pratique qui est bien loin du fair play et du sport et de l'intégrité. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup du monde comptent en suivre la Coupe du Monde. Une étude a démontré qu'à chaque Coupe du Monde, le moral du ban du monde qui peut suivre ça est en hausse. Par exemple, en 2018, une étude Harris Interactive démontrait que 40% de la France a associé cet événement sportif à la notion du plaisir. Et 36% déclarait le plus enthousiaste quand le monde est approché. la Coupe du Monde reste un moment fédérateur, un événement fédérateur que le monde entre collègues, entre camarades, entre familles, entre besoins, autour d'un écran et suivre notre passion. Passion? Effectivement, c'est un peu comme la religion. Chaque du Monde a une conviction. Vous croyez que vous êtes l'équipe meilleure, vous êtes passionnés par rapport à tel ou tel joueur. et c'est ce qu'il nous retrouvait aussi dans le phénomène religieux. Une autre comparaison que je me tiens content de faire, c'est par rapport à sa rendez-vous planétaire, sa événement mondial qui est né tous les quatre ans. La Bible cause d'un événement mondial qui est planétaire parce que tout œil le verra. Tout du monde est capable de suivre ça, l'événement, l'année TLA. Effectivement, dans l'Apocalypse, quatre reprises. Le retour de Jésus y évoqué parce que c'est cet événement-là qui nous peut causer. Cet événement qui peut siffler la fin non pas d'un match football mais la fin de l'hypocrisie, la fin de l'injustice, la fin de la souffrance, la fin, la fin de l'amour. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire dans ce épith corinthien, par exemple, il peut dire ceci, mais c'est un secret. Pas nous tout qui pour mourir, mais nous tout pour changer dans une millième seconde. Il ne faut pas gagner les temps de battre les yeux. Quand la trompette finale sonne, les temps de trompette sonne, la mort pour ressusciter, et jamais pour mourir encore. Et nous, nous pouvons transformer. en même temps, le pouvoir pour mourir, il ne faut pas mourir, toujours qu'il ne s'agit pas mourir, Il ne faut pas mourir, il ne faut pas mourir, jamais. Quand il ne s'agit pas mourir, quand il ne s'agit pas mourir, jamais. Et quand il ne s'agit pas mourir, quand il s'agit pas mourir, maintenant, pour réaliser, « L'amour est englouté dans la victoire. L'amour est la victoire. L'amour est la victoire. L'amour est la pouvoir de la douleur. » 1 Corinthiens 15, 51 à 55 Et dans un autre passage, l'apôtre Paul, dans le déceint de 95, 13 à 18, dit ceci « Frères et sœurs, nous n'ont pas envie qu'ils restent dans l'ignorance concernant les gens qui ne font pas de mort. Vous n'êtes pas tristes comme les gens qui ont fait l'espérance. » Nous croient qu'il y a une mort et ressuscité. Allons à travers Zézi, bon Dieu, pour rêver qu'il y a une mort dans le Seigneur, d'après les paroles de bon Dieu. Allah, c'est ce qui nous a déclaré. Nous qui vivons et qui, encore là, quand le Seigneur est retourné, nous ne sommes pas pour passer devant eux, quand eux pour tannent la voix, quand ils trompent, pour sonner. Le Seigneur lui-même pour descendre du monde qui fait une mort dans le Christ, pour ressusciter en premier. Après ça, nous qui encore vivons, nous pourrons monter ensemble dans l'ignorance, pour joindre le Seigneur, en l'air et nous pour aller pour tout le temps. A cause de ça même, ce qui nous encourage, chacun, avec sa bonne parole là. Effectivement, c'est une bonne parole l'encourageant, n'est-ce pas? Quand nous découvrons que le Seigneur, Zézi lui-même, il peut venir et il peut prendre tous les fans, tous les followers, tous les disciples, tous les gens qui suivent, qui croient dans lui, pour vivre avec lui. Et non pas pour vivre un petit moment ensemble, mais pour toute l'éternité. Tout à l'heure là, je peux évoquer qu'il y a la coupe du monde, quand beaucoup du monde produit un effet bénéfique. Mais l'effet bénéfique là, il est souvent temporaire. Et puis, du monde là, il y a un feeling de courage, de dépressif. Par contre, quand Zézi retourne, il peut mettre fin à tout feeling négatif, à toute difficulté, à toute souffrance. Apocalypse, disons-nous dans le livre de Révélation, au chapitre 21, verset 4, l'époux essuie toute l'âme de leurs yeux. L'amour ne sera plus. Pas pour aucune deuil, pas pour aucune cri, pas pour aucune douleur. Comme une première chose, il disparut. Alors, il est important aujourd'hui de choisir toute l'équipe. Toi et moi, nous choisir l'équipe. Et nous, tout qu'on est, nous comptons dans l'équipe gagnant. Demain, pas appartenir à nous. C'est pour ça qu'il est important de nous faire nous choisir aujourd'hui. Nous choisir l'équipe gagnant, l'équipe du Christ. Dans Révélation 22, verset 20, le capitaine de sa l'équipe-là, Zézi, lui-même, lui dit, « D'y moun, qui garantit, qui tous à la vraie, dire, oui, m'opé vini bientôt. » Alors, mon vie, Zézi, avec l'apôtre Jean, à nous répondre, « Amen, vini Seigneur Zézi. » « Amen, vini Seigneur Zézi. » « Amen, vini Seigneur Zézi. » « Amen, vini Seigneur Zézi. »